37 ans anniversaire, lundi 10 octobre 1960. Pendant une réunion particulièrement soporifique concernant les problèmes de distribution, j'ai cédé à la tentation de vérifier que le baillement est un phénomène contagieux. J'ai faim de bailler dans un formidable écartèlement de mon visage suivi d'un bref « excusez-moi » et mon baillement s'est propagé, disons aux deux tiers des participants, jusqu'à me revenir en me faisant bailler moi-même pour de bon. 37 ans, trois jours, jeudi 13 octobre 1960. De son côté, Bruno constate que bailler en sourd. Quand son instituteur l'ennuie, il baille non pour manifester cet ennui, mais pour ne plus entendre le maître. Quand ses mâchoires s'ouvrent grand, dit-il, ses oreilles bourdonnent comme si elles étaient traversées par un grand vent. Alors j'écoute le vent. Il ajoute que les éternuements, eux, le rendent aveugle. Il a observé que ses yeux se ferment à la seconde où ses narines explosent. Il constate qu'il ne peut bailler et éternuer en même temps. Aveugle et sourd, mais alternativement. Exactement le genre d'observation que j'aurais pu noter à son âge si j'avais joui de mon corps au lieu d'avoir à le conquérir. 37 ans, quatre jours, vendredi 14 octobre 1960. Affiner l'expérience du baillement au cabinet GLR. Cette fois, j'ai baillé, mais en faisant mine de dissimuler mon baillement. J'ai donc baillé sans ouvrir la bouche, mâchoires crispées, lèvres raidies, et j'ai vu comme hier ce baillement se propager, tentative de dissimulation comprise. Dans certaines circonstances, donc, l'acquis se propage aussi naturellement que le geste réflexe. Accessoirement, ce crépitement brève dans mes oreilles quand je baille. Le bruit du papier alu autour des tablettes de chocolat. 37 ans, sept jours. Lundi 17 octobre 1960. Tijot, à qui je raconte mes expériences sur la propagation du baillement, me dit qu'en fait de contamination mimétique, lui-même s'intéresse depuis quelque temps à ce qu'il appelle la variation des opinions de connivence. Deux heures plus tard, il m'en fait la démonstration au restaurant où nous déjeunons avec trois partenaires de chez Z. S'adressant à toute la tablée, Tijot déclare. « Hier, ma femme, il n'est évidemment pas mariée, m'a emmené voir le dernier Bergman. C'est vraiment... » Et là, au lieu de conclure, il se tait, donnant à son visage une expression de réprobation qui confine au dégon. Narines pincées, bouche en cul de poule, sourcils froncés, visage rétracté, etc. Expression que je vois s'ébaucher aussitôt sur la tête de nos trois convives. Une fois qu'elle y est bien installée, Tijot achève sa phrase en s'exclamant avec un sourire épanoui. « C'était vraiment génial, non ? » Manifestation d'enthousiasme qui bouleverse instantanément la géographie des visages, tout à coup ouvert, souriant, éclairé par l'expression d'une totale approbation. 37 ans, 13 jours. Dimanche 23 octobre 1960. Ce qui se lie d'abord sur nos visages quand nous sommes en société, c'est le désir de faire partie du groupe, l'irrépressible besoin d'en être. On peut certes attribuer cela à l'éducation, au suivisme, à la faiblesse des caractères. C'est la tentation de Tijot. J'y vois plutôt une réaction archaïque contre l'ontologique solitude, un mouvement réflexe du corps qui s'agrège au corps commun, refuse instinctivement la solitude de l'exil, fusse le temps d'une conversation superficielle. Quand je nous observe, tout sentant que nous sommes, dans les lieux publics où nous conversons, salons, jardins, brasseries, couloirs, métro, ascenseurs, c'est cette attitude à dire « oui » qui me frappe dans les mouvements de notre corps. Elle fait de nous une bande d'oiseaux mécaniquement opinants. « Oui, oui », font les pigeons qui marchent côte à côte. Contrairement à ce que pense Tijot, cette adhésion de surface n'entame en rien notre quant à soi. La pensée critique va suivre. Peut-être même est-elle déjà à l'ouvrage. Mais par instinct, nous sacrifions d'abord à la cohésion du groupe avant de nous entretuer. C'est en tout cas ce que nous faisons dire à nos corps. C'est en tout cas.